Dis-nous, qu'est-ce qui t'amène ? J'ai envie d'améliorer mon aisance sociale, en général, pas seulement avec les femmes. Et comme c'est, à mon avis, le plus challengeant d'aller aborder des inconnues, surtout quand elles sont en groupe ou des choses comme ça, je trouve qu'une fois qu'on maîtrise cette compétence-là, après, il n'y a plus grand-chose qui peut nous faire peur. Alors, on peut aller voir des marchés des gens pour du commerce, pour du business, ou des choses comme ça, beaucoup plus facilement. Ça, c'est intéressant. Tu entrevois déjà les répercussions que ça peut avoir dans d'autres sphères de ta vie. Voilà. Être vraiment encore plus à l'aise socialement. Bon, j'ai déjà fait un travail sur moi-même, mais je sens que je peux aller beaucoup plus loin. Quand tu dis que tu as déjà fait un travail sur toi-même, tu fais référence à quoi ? À la base, je suis vraiment quelqu'un d'introverti. Tu n'as pas spécialement l'air, alors précise-nous, dans ta bouche, ça veut dire quoi, l'introverti ? Ça veut dire, par exemple, que je ne suis pas sorti avec une fille avant 18 ans, alors que j'avais des occasions avant, mais je n'osais pas passer le pas, je n'osais pas m'affirmer. Et là, maintenant, tu as quel âge ? Là, j'ai 39. Alors, bon, j'ai tout un parcours, je suis resté 10 ans avec la même femme. Après, on s'est séparés. J'avais 20 ans quand je l'ai rencontré, 30 ans quand on s'est séparés. Et là, j'ai 39 ans. En 9 ans, je suis sorti avec une cinquantaine de femmes. Enfin, j'ai fait l'amour avec une cinquantaine de femmes. Donc, on pourrait dire, pour certains, c'est beaucoup. Et puis, en fait... Je suis sûr que certains sont en train de se dire, oh putain, c'est beaucoup. Et en même temps, pour moi, je sais qu'il y a eu plein de périodes où j'avais l'impression d'être dans une sorte de misère sexuelle, en fait. Ah, alors explique. Comment c'est possible de coucher avec 50 femmes et de se trouver dans une misère sexuelle ? Déjà, en fait, sur les 50, il y en a peut-être une vingtaine avec qui c'était une, deux ou trois fois maximum. Donc, finalement, ça fait beaucoup de jours où il n'y a rien. Je suis resté seulement deux ans en couple. À part les dix ans, avec celles de 20 à 30 ans. Voilà, c'est ça. Deux ans en couple entre... De 30 à 39, que deux ans en couple. Voilà, c'est ça. Et ça, ce n'était pas fait exprès. Tu n'avais pas envie de faire le gros playboy. C'est une situation que tu avais le sentiment de subir. Laquelle ? De rester que deux ans en couple. Tu aurais voulu que ce soit plus, idéalement. Ouais. Ok. Ouais. Et enfin, bon, après, là, il y a des contradictions internes où, à la fois, j'ai envie de construire quelque chose de stable et de solide. Et en même temps, je suis toujours attiré par d'autres femmes aussi. Donc, bon, ça, c'est autre chose. Je ne pense pas qu'on va travailler là-dessus ensemble. Bah, disons que c'est important de savoir dans quelle direction s'inscrit notre travail. Donc, si, si, on peut en parler. Comment vois-tu cette contradiction apparente entre le besoin de... l'envie de te poser et l'envie de sortir avec plusieurs femmes ? C'est-à-dire que je me rends compte que pour avoir une relation de qualité, en fait, il faut que ça se fasse sur de la durée, on ne peut pas vraiment développer quelque chose dans une vraie intimité en quinze jours, même si ça peut commencer dès le départ. Et puis, en même temps, souvent, au bout de six mois, je me dis, waouh, mais il y a tellement d'autres femmes qui ont l'air géniales aussi. Donc, je suis là-dedans. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé, depuis les deux ans où je suis resté avec la même femme, de femmes qui me donnent envie de m'engager plus. En ce moment, j'ai deux copines, mais bon, ça bouge beaucoup, en fait. Enfin, ce n'est pas fixe, quoi. Ouais, j'ai envie de dire que les deux ne sont pas incompatibles dans le sens où dans ta quête de l'accompagne avec qui tu vas passer, partager un parcours durable, tu vas être amené vraisemblablement à rencontrer un certain nombre de femmes. Sans doute. Tu peux, Andrew, ça doit être là. Merci. Et donc, ben oui, c'est en multipliant les rencontres et les opportunités que ce sera l'assurance pour toi d'être bien accompagné quand tu te poseras. C'est ça, là, pour l'instant, la vie m'amène des opportunités, mais assez vite, je vois que ce n'est pas des femmes avec qui j'ai envie de rester, quoi. C'est juste des partenaires sexuels, ou voilà, histoire de... Mais voilà. Ben, ça me paraît cohérent. Alors, tu as parlé d'aborder tout à l'heure. Tu as déjà abordé dans la rue ? Avec quelle fréquence ? Alors oui, oui, je l'ai déjà fait et ça me pose encore problème, en fait, assez souvent, enfin, pratiquement tout le temps, je n'y vais pas. Voilà, ça me demande encore beaucoup d'énergie d'y aller. Quand tu dis ça te pose problème, tu veux dire quoi ? Je veux dire que je fais comme beaucoup de gens, je pense, je me trouve des excuses pour ne pas y aller. Je dis non, mais là, je ne suis pas dans la bonne énergie, ou des choses comme ça. En fait, je ne sors pas de ma zone de confort. Ça, on va avoir amplement l'occasion de travailler ce week-end. Ouais. Bonjour. Bonjour. Salut, je te ferai la bise à la pause parce que... Bien sûr. Est-ce que le week-end m'a un café ? Je vais en profiter pour m'en faire. Ouais, je reviens. Tu en vois ? Ouais, merci. Un deuxième déjà ? Ouais. Tu veux être un troisième. Troisième. J'aurais pris un moment. Alors, quel est ton objectif pour ce week-end ? T'as envie de... À quoi sauras-tu en repartant à la fin du week-end que l'atelier est réussi ? En gros, c'est passé le cap où je commence à prendre vraiment du plaisir à aborder, où c'est plus une souffrance, mais un jeu où j'accepte de perdre sans... Voilà. Enfin, perdre entre guillemets, parce qu'on ne perd pas. Où j'accepte de ne pas... Sans avoir l'occasion de parler. Et donc, me détacher du résultat aussi. Intellectuellement, je sais tout ça. Après, c'est émotionnellement, en fait, qu'il faut que je l'intègre. Et oui. Et je sais que c'est par la pratique. Donc, en gros, c'est un coup de pied au cul que j'attends, en fait, là. Je sais, c'est-il y a pas... Sous-titrage FR ?